Fabien Gillot, en natation, vous êtes champion d'Europe, du monde et des Jeux olympiques. Vous êtes ici en tant que membre du jury Golden Podium Awards Ad Film. Quels sont vos futurs projets ? Alors on est sur une année de championnat du monde, où cette année forcément on a les championnats de France, les trials, où on a à se qualifier tous les ans, gagner une place parmi les Français, c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur aujourd'hui. La natation française est tellement dense qu'avoir son ticket pour aller participer à la compétition internationale, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Mais donc dans un premier temps, les championnats du monde cette année, et bien sûr on a tous dans un coin de notre tête Rio, les Jeux olympiques. Et donc quand vous communiquez, comme vous êtes jeune, quand vous communiquez avec vos fans, avec des autres nageurs, etc., c'est sur quelle plateforme, quel social network ? Alors il y a une très grosse notion éducative, où les jeunes athlètes rêvent de médailles, mais on leur apprend que le chemin est bien plus intéressant, on apprend beaucoup plus de choses sur le chemin que la médaille par elle-même, alors c'est sûr, c'est plus facile pour moi à le dire, parce que j'ai les médailles et je les ai déjà gagnées, mais le parcours éducatif, on y fait très attention, pour des jeunes qui ont 10-12 ans et qui rêvent de très haut niveau, à ne pas les faire travailler trop dur, trop tôt, et les faire se construire petit à petit. Ça me rappelle un tout petit peu de peut-être un athlète actuel qui a les problèmes justement d'équilibre dans sa vie, qui a développé beaucoup l'athlète, mais pas beaucoup la personne. Est-ce que vous avez les conseils à donner à Michael Phelps, par exemple, qui vient de se trouver dans les situations difficiles, justement parce qu'il n'a pas fait ce travail ? Je ne me permettrais pas de donner de conseils, parce qu'il est à un niveau où c'est le meilleur olympien de toute l'histoire, 22 médailles aux Jeux Olympiques, forcément des pressions et des enjeux qui sont beaucoup plus gros autour de lui. Alors c'est sûr qu'en ce moment, il vit une période difficile, mais il a tellement apporté au sport de haut niveau en règle générale, à notre sport, la natation, que moi je le soutiens, je sais qu'il va faire ce qu'il faut pour redevenir l'athlète qu'il était, ou en tout cas la personne qu'il était que j'ai eu la chance de côtoyer, et qui va faire en sorte de redonner le bon exemple aux jeunes générations. Et qu'est-ce que vous faites pour garder cet équilibre, pour justement ne pas vous trouver à 29 ans comme lui, avoir tout fait pour un sport, mais pas forcément autre chose dans la vie qui va vous donner des frissons comme vous avez vécu avec les championnats que vous avez faits ? Je pense que la dimension familiale dans un premier temps, où je suis très proche de ma famille, ce sont les gens qui tout de suite n'hésitent pas à me dire si je change ou si je me trompe de direction. Et ensuite, j'ai trop vu d'athlètes dans ma jeunesse réussir à gagner des médailles, changer, devenir des personnes arrogantes, et se détourner du sport de haut niveau et de la raison pour laquelle on le fait, notre passion, que je ne veux pas devenir ça, tout simplement. Donc je m'efforce de rester humble, de partager. J'ai eu la chance de croiser des grands entraîneurs, des grands nageurs, qui m'ont donné, qui m'ont appris énormément de choses. Et aujourd'hui, à 30 ans, je suis plutôt vers la fin de ma carrière, donc je me sens le devoir de retransmettre aux jeunes qui arrivent. Est-ce qu'après la natation, il y a quelque chose qui vous intéresse, une passion que vous voulez suivre ? J'aimerais rester autour du sport, ça c'est une certitude. Manager d'un club sportif me plairait énormément. Et malgré que je fasse de la natation, j'aimerais bien me diriger vers un sport collectif. Et est-ce que le média, la presse, les choses comme ça vous intéressent ? Est-ce que vous pouvez imaginer être consultant comme Denis Charvet ? Est-ce qu'il y a des choses comme ça ? Après les Jeux Olympiques de 2012, je me suis fait opérer de l'épaule. J'ai arrêté six mois et j'ai été consultant pour France Télévisions. Et cet hiver, j'ai fait le choix de ne pas participer au championnat du monde en Petit Bassin, qui est pour nous une compétition moins importante où il y a moins d'enjeux. Et je vais de nouveau commenter pour la télévision. Donc peut-être qu'un jour, je me retrouverai derrière le micro définitivement. Et quand vous voulez parler à vos fans, qu'est-ce que vous faites ? Comment vous pouvez communiquer ? C'est sûr qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est difficile de s'en passer. On est très suivis dessus. Il faut même faire très attention à ce qu'on écrit, parce que c'est très rapidement repris par les médias. Mais aujourd'hui, c'est le moyen le plus simple pour communiquer sur notre actualité, pour les remerciements après des grandes compétitions, comme on vient de vivre encore cet été. Donc votre social network de préférence, c'est ? Je dirais Twitter. Et est-ce que c'est votre premier fois à Sportel ? C'est la deuxième. J'étais venu en 2012. Et vous êtes revenu parce que c'est... Comment vous trouvez cet événement sportif de médias ? Je trouve que c'est une chance énorme, déjà, de côtoyer des gens un peu des quatre coins du monde, des passionnés de sport, parler autour des retransmissions télé. J'ai la chance de faire partie du jury pour l'élection de la plus belle publicité de l'année. Donc c'est, je dirais, une chance en tant qu'athlète. D'habitude, je suis en maillot de bain, je travaille dur pour essayer de faire en sorte de performer tous les ans. Et ça nous permet un petit peu, nous, de sortir des bassins, un peu de s'aérer l'esprit. Et c'est surtout de goûter au monde du sport qu'on n'a pas l'habitude de voir. Nous, on est souvent à l'intérieur de l'écran et tout ce qui se passe de l'autre côté, on ne le voit pas souvent. Donc le Sportel, pour ça, c'est une superbe occasion. Vous savez qu'en fait, nos 25 ans, cette année, est-ce que je peux vous demander de nous célébrer en disant en anglais Happy Birthday Sportel ? Bien sûr, oui. Happy Birthday Sportel.